Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif du match comptant pour la 21e journée de championnat de National 2 avec le défaite à domicile du Sporting à bon rencontre face à la réserve de la Géocerre. Donc aujourd'hui Manu et Jérôme pour m'accompagner, on va donc débriefer ce match. On va commencer par Jérôme qui a un petit souci de connexion, donc on profite que tu es là pour nous donner ton point de vue sur la rencontre. Je trouve qu'on a fait une belle entame de match pour une fois, c'était pas trop mauvais, on a été dangereux, même si on a ses rencontres et c'est montré dangereux assez rapidement à leur tour. Mais je trouvais l'entame correcte, c'est juste que j'ai la sensation que le problème est presque plus mental actuellement parce qu'on sent que dès que la résistance en face se fait un peu plus sentir, on perd peu à peu nos moyens au point de sombrer sur la fin. Pendant la défaite, je la sentais arriver parce que c'est vrai qu'on se montrait de moins en moins dangereux, etc. Mais je commence à avoir de plus en plus de mal à parler des matchs dans le sens où ça devient tellement anecdotique. Alors peut-être pas certainement dire le maintien c'est important, etc. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression d'être en pleine perte de passion. Quand j'assiste au match, je suis un peu… j'y vais en touriste. C'est vraiment… le match d'hier, je l'ai regardé, mais je ne sais pas, je suis vide. Je m'emmerde, je ne sais pas comment dire. Si Manu peut raconter le match, parce que moi, je suis en mode… J'ai l'impression que ça ne se joue plus sur le terrain, l'avenir du club, en pas tant que ça. Étonnamment, effectivement, comme tu le dis, moi je trouve que globalement, le sporting fait un match correct pour une équipe qui joue pour se maintenir. Avec quand même des occasions, il y a plusieurs occasions ou situations de but. Après, c'est dans la finition où ça pêche. C'est vraiment mon ressenti sur le match. Après, on sait aussi que la réserve d'Auxerre, c'est une très belle équipe. On le voit d'un niveau athlétique vraiment impressionnant, sans compter que techniquement, c'est fort. Manu ? Oui, alors, avant de commencer, je fais une petite parenthèse. J'ai appris hier que j'ai blessé quelqu'un du club qui s'est senti insulté par mes propos. Donc, ce n'était pas du tout le but. Et je tiens à lui adresser mes sincères excuses. Bon, on ne m'y reprendra plus à ce sujet. Donc, ceci étant, voilà, pour parler du match. Un match, je dirais, presque banal entre une équipe mal classée, enfin, mal classée qui lutte pour le maintien. Alors, en étant dans le ventre mou, c'est toute la spécificité de cette année. Et une équipe qui est sûre de son football. Et souvent, dans ces matchs-là, ça tourne à l'avantage de l'équipe la mieux classée. Parce qu'elle est plus en confiance, parce qu'elle est plus dans son football. Et parce que, comme dit un peu Jérôme, c'est vrai que souvent, on a tendance plutôt à décliner au fur et à mesure du match. Si on ne mène pas au score. Et c'est un peu ce qui s'est passé hier. Parce que, si on doit parler de la première mi-temps, s'il y a deux à deux, c'est pareil. Il y a eu de grosses occasions de part et d'autre. Notamment celle de Diallo, mais qui est suivie immédiatement du contre Rox-en-Roy et qui fait remouche. Bref, c'était assez sympa à suivre. Et c'est vrai qu'au début de la seconde mi-temps, c'est vraiment une réflexion que me faisait la tête. Je me suis dit, ça c'est ce genre de match où, quand ça ne peut pas le chier d'un côté ou de l'autre. Neuf fois sur dix, ça ne peut pas le chier du côté de l'équipe qui est là. Adverse. Qui est là dans la bonne situation, je dirais, mathématique et donc mentale, etc. Donc, là, il va falloir vraiment prendre le point. Alors, avant de parler de ça, on va essayer de rester au niveau du match. Parce que si on essaie d'analyser déjà individuellement les joueurs, c'est bizarre. Parce que si on les prend tous individuellement, sans dire qu'ils ont fait un bon match tous, mais je, comment dire, même, c'est encore à peu près, ça pourrait tenir la route, mais on voit bien que collectivement, ça ne va pas du tout, par contre. Et on voit bien que mentalement, on est très touché. On voit bien qu'on n'a plus beaucoup de ressorts. mais la faute à plein de choses qu'on a déjà dites et qui vient de beaucoup du staff, déjà. Et puis, il y a toute une… Non, je pense que c'est encore plus compliqué que l'année dernière. Et peut-être que les deux prochains matchs contre l'équipe du top six vont être vraiment cruciaux pour la suite. parce que si on ne prend pas de matchs sur les deux prochains… Deux points, oui, tout à fait, oui. Ça va être très, très compliqué. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le métier se joint, là, par contre, cette année, jusqu'à la dernière journée. Je pense qu'on ne va pas y échapper. Parce que c'est vrai que derrière, je regarde en même temps le classement, il y a Alès et Elouan, par exemple, qui nous talonnent, qui sont à 22 points, là où le Sporting en a 24. Alès et Elouan qui, finalement, se neutralisent hier. Et j'ai presque envie de dire heureusement, parce que s'il y a une ou l'autre gagnée, on pouvait être au même nombre de points. D'ailleurs, tu me permets, pareil, une parenthèse. Moi, je suivis ça un peu. Je trouve, déjà, on va le répéter, mais moi, ce championnat, je le trouve incroyable. Donc, il faut vraiment… Là, ça va se jouer toutes les journées. Il va y avoir des surprises. Je voyais Grasse qui menait 2-0. Il faut rejoindre à Sempriest, alors que Sempriest est à 10. Puis à 9. Ils finissent à 9. Je vois Alès, il était en train de perdre. Et puis, d'un coup, prendre deux buts. Donc, ils sont dirigés vers une défaite. Et comme à Jura Sud, ils arrachent… À Jura Sud, ils font le 3-3. Là, ils arrachent le match nul 2-2. On voit bien que l'étoile… Aubagne a canné. Le choc… Ouais, Aubagne qui est bâche. Le choc psychologique semble ne pas avoir marché. Même si, face à Lyon-la-Duchère, ce n'était pas évident de l'emporter. Mais peut-être que nul aurait été peut-être pas mal. Bon, mais ils ne sont pas parvenus. Je ne sais pas le match. D'ailleurs, j'en profite si quelqu'un peut mettre les articles sur le forum de Fréjus et d'Hier. C'est toujours intéressant. Et puis, non, c'est vraiment un championnat incroyable. Et c'est pour ça que là, il y a vraiment la sonnette d'alarme à tirer. Parce que moi, si j'ai vraiment un vrai reproche hier, quand on regarde, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Et même pas, je trouve, assez… Je ne l'ai pas encore assez vu dans des attitudes en fin de match. C'est que j'aurais aimé une équipe plus ténueuse. Un peu plus… Parce qu'on ne peut plus faire le football des années 80. C'est fini, ça. Tu fais ça. Tu finis à… Aucun intérêt. Mais dans des attitudes un peu plus… Je crois que c'est le terme. Un peu plus agressives, tout simplement. Dans le bon sens du terme. Moi, ça, je ne l'ai pas trop vu hier. Même si je n'ai pas le sentiment que les joueurs lâchent. Mais ils ne lâchent pas, mais ils n'y sont pas vraiment. Et hier, il y avait moyen de peut-être un peu plus bousculer cette belle équipe d'Oxfair, bien sûr. Et donc, j'ai cru comprendre que ce n'était même pas la même équipe qu'au match allé. À priori, leur ligne d'attaque n'était pas la même qu'au match allé. On voit, eux, aussi, leur profondeur de bonheur, la qualité de leur formation, etc. C'est vrai que quand tu regardes les attitudes des deux joueurs… Je dis deux joueurs parce que ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde à mes yeux. Tu vois qu'il y en a qui sont éteints. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'y croient plus ? Est-ce que c'est parce que la situation est trop compliquée à gérer psychologiquement ? Enfin, ce n'est pas pour le charger, mais Najib Gandhi, je voyais, il marchait. Il me semble que c'est sur un corner, il y va PPR, tu vois. Oui, mais c'est ça. Najib Gandhi, je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à poser les yeux sur lui, sur son attitude, après, quand il n'a pas le ballon. C'est très parlant. C'est ça, exactement. C'est très parlant. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et ces joueurs-là, c'est là où moi, j'en veux beaucoup au staff. Parce que, bon, on a bien compris que le staff ne veut plus d'Anthony Waspham, puisqu'il va faire aujourd'hui son troisième match avec la réserve, à Saint-Syvestre. D'ailleurs, on va leur souhaiter une bonne chance. Donc, en compagnie, je crois qu'il y a Bamba, il y a Simpara, qui joue avec la réserve. Tout à fait. Voilà, donc un match compliqué à Saint-Syvestre. Donc, on a bien compris qu'Orech ne veut plus de Waspham. C'est bien son droit. Mais le problème, c'est que dans la situation où on se trouve, on n'a pas le droit de faire passer son cas particulier par rapport à l'équipe et par rapport aux intérêts du club, supérieurs du club. Donc là, après, il sera bien temps de régler ses comptes à la fin. Là, ce qu'il faut, c'est sauver le sporting à National 2. Parce que, je le dis, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ou qui veulent ne plus avoir affaire avec le joy. Dans ce cadre-là, ils se disent, allez, si ça descend. Non, ce n'est pas une bonne analyse. Ce n'est pas une bonne situation qu'il faut avoir. Parce que, de calcul, si on descendait, ça veut dire des repreneurs sérieux en moins. Ça veut dire… Et puis, on sait quand on descend, ce n'est pas jamais qu'on remonte. La National 3 va avoir l'année prochaine le niveau de la National 2 d'il y a trois ans. Ça va être… Donc, attention, attention, on joue trop. Oui, quand on voit ne serait-ce que l'équipe de Cannes qui aura mis, il me semble, huit ans pour trouver la National 2. Voilà, ça donne quand même quelques pistes de réflexion. C'est dommage, on se rapprocherait de la boucle. Si on descend, il n'y aura plus qu'une division pour que Joy termine où il a repris le club. Ce serait beau, ce serait magnifique. Oui, mais c'est vrai que ça serait compliqué. Mais c'est vrai que… Non, mais je voulais finir mon propos parce que j'étais un peu perdu. Mais voilà, quand on est dans cette configuration, après on peut parler… Wasphan, pas Wasphan, moi ce n'est pas mon propos. Mais je pense que, ne serait-ce que déjà numériquement, au moins ça, c'est difficile de s'en passer. Et puis, mais je pense que c'est quand même des joueurs qui connaissent et qui ne tricheraient pas sur le terrain. Bon, moi, je ne reviens même pas sur le cadre du Gardner. Je n'ai même plus envie d'en parler tellement… Bref, si j'en parlais, ça ne serait pas… C'est la pensée de la majorité partie des gens. Mais là, pareil, c'est quelqu'un qui a investi, qui connaît le club. Enfin, dans les moments-là, et puis il y a ces mots de Sif qui me raisonnent encore, qui avait dit, dans les moments difficiles, c'est toujours les joueurs. Voilà, ou les anciens, ou ceux qui sont des trucs qui peuvent sauver un peu la baraque parce qu'eux, ils se sentent vraiment investis, contrairement à d'autres. Et donc, voilà, et pareil, ça pourrait être même un peu le cas de… Je trouve Bamba, on peut reprocher plein de trucs à ce garçon. Je ne dis vraiment pas que c'est Ronaldo. Mais par contre, quand il rentre sur le terrain, il fait toujours son possible pour apporter quelque chose. Et souvent, il apporte ce petit, des fois, je me rappelle notamment l'année dernière, il ne se passait pas grand-chose. Donc, Bamba, voilà, il apportait toujours un petit truc. Bon, tout ça fait que je trouve que le Sif s'y prend mal. Et bon, on sait qu'il est plus que fragilisé. Et on va suivre ça de près, mais c'est vrai qu'on ne va pas faire les ahuris parce qu'on sait qu'il y a des bruits qui datent déjà depuis la fin de l'année et puis là, qui, à priori, amplifient sur le départ de ce match-là. Mais de toute façon, il va falloir un choc peut-être psychologique parce que moi, le problème, c'est que je n'ai pas l'impression que ce staff pourra amener à se redresser. Parce qu'on voit bien qu'on est chroniquement, on est toujours dans les mêmes difficultés face au premier, je l'ai dit, dans mon billet. C'est maintenant huit matchs, huit défaites. Voilà, après, il peut dire ce qu'il veut. Et puis, sur la com', c'est quand même assez insupportable de toujours parler de réussite, réussite. La réussite, moi, je n'y crois pas. La réussite, elle se provoque. Donc, quand on n'a pas la réussite, c'est qu'on ne doit pas l'avoir. Il faut arrêter de parler de réussite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la réussite ? Il faut… C'est quoi ? C'est cultuel ? Il faut aller à l'église ? Non, mais même. À l'église ? Ou t'es dans autre chose ? La réussite, on sait très bien qu'elle se provoque. Non, mais la chance, même, c'est ponctuelle. La chance, c'est ponctuelle. Évidemment. Je ne tombe pas du ciel, jamais. Non, mais quand la chance te fuit sur 20 matchs, c'est pas ta chance. C'est pas ta chance, t'as 20 matchs. C'est ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que c'est inaudible ce qu'il nous dit. Et puis, le rabat… Arrête. C'est inaudible. Inaudible. Tu ne peux pas parler de toujours manque de réussite, manque de réussite. À chaque fois que tu vas avoir des défaits, tu vas dire manque de réussite. Encore, c'est dévélateur. Le but, on dit, on perd à jour à jour de suite, on fait deux matchs. Et pourquoi notre but, ce n'est pas un fait de match ? Notre but qu'on marque, ce n'est pas un fait de match. Alors, c'est le fait de match. Quand on prend le but, quand nous, on le marque, ce n'est pas un fait de match. Oui. C'est toujours un fait de match. Hier, ils vont te dire qu'il a centré, qu'elle a été contrée. Tu peux toujours trouver une raison. Lui, son fait de match, il est mérité. Celui qui prend, il n'est pas mérité. Ce n'est pas la réussite. C'est un manque de lucidité. C'est un manque de sou. Oui, après, on peut s'interroger. Vite fait, pour parler du match sur un joueur d'hier, moi, je trouve que le joueur qui symbolise bien l'état d'esprit de l'équipe en ce moment, c'est Oumar Diop. C'est quelqu'un qui ne triche toujours pas. Il n'y a pas de souci sur l'engagement. Mais hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur les relances, à chaque fois, il était en difficulté. Moi, j'ai senti une fébrilité incroyable. Alors que c'est quelqu'un qui ne se calme jamais. Et c'est toujours le cas, tu vois. Mais là, déjà, moi, je suis quand même surpris, quand tu as Diop et Santini, de mettre Diop à gauche. Alors que moi, on m'a toujours vendu que Santini… Santini, tu es polyvalent. Qui est un droitier, mais qui… Oui, on privilège. Moi, on l'a toujours vendu. Et là, on met Santini à droite et on met Diop, qui, lui, par contre, du tout, c'est le pur droitier. Il n'a jamais joué à gauche. Là aussi, moi, je ne sais pas. Parfait. On utilise le moins polyvalent à sa mauvaise place. C'est ça l'idée. J'aimerais bien savoir la démarche intellectuelle. C'est même tout con. La démarche intellectuelle à tous les niveaux. Peut-être que ce n'est pas forcément des tags. Parce que peut-être, un Diop, à son poste, aurait été mieux, meilleur. Et Santini, de l'autre côté, aurait fait sûrement son match. Je ne sais rien. Et puis, je ne sais pas. C'est par des petits trucs comme ça que tu peux aller mieux. Déjà, en mettant des joueurs mieux à leur poste, etc. Je ne sais pas. Il y a plein de trucs. Après, juste deux choses. Sur le jeu du sporting, ce qu'on remarque, c'est qu'au niveau tactique, c'est long ballon sur la tête de Diallo en déviation. Et puis… Un peu moins. Un peu moins, mais après… C'est quelque chose d'assez récurrent au cours des matchs. Et pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, Manu, et sur le possible départ du staff, il faut peut-être aussi se poser la question de savoir pourquoi ce staff est autant éteint. Finalement, ce que tu dis, Jérôme, concernant Omar Diop, ça me fait penser à ça. C'est que, certes, le staff n'a pas trouvé ou ne trouve pas les ressorts pour faire en sorte que ça évolue positivement. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que, comme tu le disais plus tôt, tout le monde est marqué. Il faut se poser la question de pourquoi. Parce qu'il y en a… Tu as des joueurs, tu as des staffs qui, dans l'adversité, sont capables d'aller chercher de la ressource pour se surpasser. Et là, on sent vraiment qu'il ne reste plus grand-chose en termes de braise. Non, mais parce qu'on ne veut pas, j'ai l'impression aussi. Parce que qu'est-ce qu'on a à perdre quand il y a une situation difficile comme ça à mettre de la jeunesse dans l'équipe ? On a perdu de quoi ? Qu'est-ce qu'on met… Hier, tu t'arrives Belké-Chine. Qu'est-ce que tu as à perdre ? Je ne sais pas. De la jeunesse, ils auraient au moins une envie folle. Les gens s'identifieraient mieux à l'équipe et aux joueurs, ils seraient plus tolérants. Il y aurait de bonnes zones aussi par rapport à ça. Le joueur mettrait une envie folle dans son avis avec toutes les limites qu'il a. Mais bon, c'est le joueur de football et ça va. Ce n'est pas un gamin de 14 ans que tu mets dans le monde des adultes. Il va au contact, il se carbe le ballon. Il y a des paliers à franchir. Mais un gamin, après, ça prend vite. Qu'est-ce qu'on a à perdre à mettre un peu deux, trois jeunes dans l'équipe ? Qu'est-ce qu'il y a ? On perd tout le temps contre les équipes de tête. Il n'y a jamais rien de réellement qui se passe. Il nous manque toujours la réussite. Bon, on voit toujours les mêmes matchs. On voit bien que ça va pour ça. Il n'y a pas de maîtrise. Il manque plein de choses. Il manque plein d'ingrédients. Pourquoi on n'essaye pas la jeunesse ? C'est un éducateur, en plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne sont pas... Je ne sais pas. Ils ne sont pas très imaginatifs. Après, c'est pour ça. J'y reviens. C'est une discussion que j'ai beaucoup en offre actuellement. Je trouve que... Alors, on prend des gens expérimentés. Mais pour après s'entendre dire que c'est la première fois qu'on voit ça ? Quand on voit qu'à Toulon... Bon, parce qu'il y a des tensions et tout. Donc, on prend un staff expérimenté qui tombe de la chaise parce qu'il voit qu'à Toulon, c'est compliqué. Je ne le sais pas. En plus, vous êtes un staff de la région. Vous ne savez pas comment c'est Toulon. Là, vous le touchez du tout droit. Mais pourquoi vous ne l'avez pas imaginé, ça ? Que ça pouvait se passer comme ça si vous ne faisiez pas le bon boulot ? En fait, je ne comprends pas. Donc, il y a plein de trucs. Remettez-vous en question. Essayez de trouver des bonnes solutions. Vous mettez toujours les mêmes bonhommes. C'est comme pour la direction depuis des années. Si on a un échec, c'est qu'il y a toujours les mêmes bonhommes et qu'ils prennent du rôle le même résultat. Là, c'est pareil. Vous n'êtes pas imaginatif. Vous avez vos têtes. On sait très bien que la direction fonctionne comme ça en mettant des gens au placard. Mais eux aussi, ils font des gens au placard. On va aller où comme ça ? Il faut un vrai électrochoc, mais un électrochoc intelligent et constructif. Il ne s'agit pas… Je dis qu'on met de la jeunesse, mais ce n'est pas mettre de la jeunesse pour la jeunesse. Mais déjà, ça sera un signeau super intéressant sur plein de plans. Sur plein de plans, ça serait super intéressant. Pourquoi on ne le fait pas ? Oui, c'est tenté de trouver des ressorts. C'est un groupe qui sera cassé mentalement. C'est sûr que la fraîcheur ne sera que de la fraîcheur mentale. Il manque de l'énergie. Il manque de l'énergie. Et ça, ça peut apporter ça. Ils ne vont pas renverser la table. Mais je suis convaincu que ça serait plus positif que négatif. Mais c'est d'une évidence. Et on a vu Mathéo… Mathéo, j'allais le dire. Son premier match, vous vous rendez compte ? Contre Fréjus dans son derby. Il a à peine plus d'un an à la fin contre l'Étoile. Ce qu'il avait amené, ce jeune-là… Alors, Belké-Chine, de toute façon, ce n'est pas le même poste. Ce n'est peut-être pas Bruxelles, mais je suis… Et Belké-Chine. Et puis, moi, j'ai… Au vrai, pourquoi ? C'est un garçon intelligent. Je me rappelle, on avait invité Michel, le supporter, qui en passe du bien. Et qu'est-ce qu'il est là ? Et ça va faire quoi ? On va prendre 5 ? Attention, en tout cas, perdre 1-0, si c'est pour nous dire… Putain, on n'était pas loin. Mais à force d'être pas loin, quand tu n'es tout le temps pas loin, c'est que tu es très loin. Et si tu en prenais 5, je veux dire, dans l'absolu, c'est la même chose. Et tu n'en prendrais pas de 5 parce que tu mets les jeunes. De toute façon, c'est évident. Mais voilà, soyez un peu… On n'est pas… On a carrément encore un peu… On a des armes qu'on n'a pas utilisées et on fait toujours les mêmes choix. Tu vois les armes que tu utilises aussi. Tu vois les armes que tu utilises. C'est vrai, ça fait chier de toujours parler du même. Mais un mec comme Gandhi, tu te dis, dans le contexte actuel, c'est le prototype même du joueur que tu ne vois jamais aligner. Non, c'est clair. À la rigueur, qui rentre. Mais de le mettre, c'est un signal. Pour moi, dans la symbolique, c'est un signal négatif. C'est un signal négatif. C'est un signal négatif. Je suis désolé. On ne s'en sortira pas avec Onze Gandhi. Par contre, avec Onze Belkissin, tu t'en sors. J'en suis convaincu. Je vais le dire comme ça. C'est vrai. C'est tout. Donc après, à eux. Il faut prendre des points. Ne serait-ce qu'il faut aller à hier… De toute façon, c'est un derby. Ça va se jouer sur le processus. S'il y a bien un match face au premier, où on peut prendre, d'après moi… Enfin, on peut prendre des points contre tout le monde. Mais où ça sera, entre guillemets, plus jouable de prendre des points. C'est bien contre hier. Dans un derby, où tout le monde sera motivé. On sait bien que le ballon… Voilà, après… Mais contre Grasse, il faudra aussi… Là, il n'y aura plus cette notion. Oui, mais non. Ce ne sera pas un derby. Donc là, il faudra vraiment d'autres ressorts que la simple motivation qui faudra qu'il soit toujours au taquet, bien sûr. Mais il faudra aussi proposer autre chose. Et les autres, et les autres matchs. Et les autres, et les autres. Donc, il n'y a plus de temps à perdre, à faire de vrais choix. Parce que quand on change cardinal pour Andrani, là aussi, c'est du copinage. Il n'y a pas d'autres noms. C'est du copinage. Il n'y a rien qui l'indique. Je passe sur ça. Je n'ai même plus envie. Un arrangement de pression. Mais pareil, Andrani, dans un groupe, dans un collectif, enseigne à maison, formé au club, etc. Pour moi, c'est tellement évident. Bon, écoutez, on verra ce que ça donne. Mais le temps de pression, il faut viser cette dixième passe. Parce que si je ne dis pas de bêtises, ce que je vais avancer, je ne suis pas sûr. Il faudra le vérifier. On me l'a dit, c'est une personne, à théorie, à peu près compétente qui me l'a dit. C'est un classement sur les cinq équipes au-dessus de la onzième place, de la sixième à la… Et donc, c'est contre les équipes… Bien classées. Non, non, mais bien classées. Mais je veux dire, contre lesquelles on ne gagne pas. On a gagné toutes les équipes qui sont derrière nous. Donc, d'après moi, dans ce classement, on est très mal barrés. Si on devait finir en onzième. Donc, c'est vraiment la dixième place qu'il faut aller chercher. Et bien, bon, tout le monde est en train de la chercher. Regardez, même Aubagne est en train de se battre. C'est incroyable. Tout le monde a se battre jusqu'au bout. Donc, si on ne réagit pas, on va dans le mur. Là, il faut y aller maintenant. Oui, complètement. Parce que finalement, c'est vrai qu'il y a une, deux, trois équipes à 24 points. Fréjus, Lyon 2 et Toulon. Puis derrière, mine de rien, ça talonne. Est-ce que je dis plus tôt ? C'est-à-dire qu'Alesse et Luan Cuiso sont à 22 points. Oh, mais c'est le bon choix. Il y a neuf matchs. Même Aubagne, avec neuf matchs, est en capacité de… Il n'y a que 7 qui est condamné. Il n'y a que 7. Oui, complètement. Aubagne, c'est relancé. Ils peuvent y croire. En tout cas, s'ils n'y croient pas, ils sont très bon. Parce que dans le championnat, en neuf journées de la fin, avec tous les points qu'il y a à prendre, avec la difficulté que rencontrent toutes les équipes, match après match, pour prendre des points. Il faut y aller. Mais là, il n'y a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Je pense qu'on a fait le tour sur le match. Y a-t-il un sujet que vous souhaitiez aborder ? Non, non, mais pas pour… Non, non, c'est bon. Si on fait sur vite fait que les supporters ont mis leur banderolle et que c'était très bien de rappeler que… Même banderolle, très grande. Voilà, que le club n'est pas à sa place et qu'il faut que ça change rapidement. Il faut au moins le signaler, quoi. Oui, il y avait d'abord un petit drapeau, entre guillemets. Et puis après, il y a cette grande banderolle qui a été déroulée, effectivement. Avec des chambres. Espérons que ça porte. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Sur YouTube, on n'entendait pas trop les chambres. Mais par contre, pareil, il y a quelque chose que je me disais. Tout l'on mérite un grand sporting. En ce moment, on dit ça beaucoup en tête, dans le sens où il faut qu'il y ait du changement. La direction actuelle n'y arrive pas. Il faut qu'il y ait un changement. Donc, il y a ça derrière. Mais moi, je trouve que ça engage aussi ceux qui vont venir. Absolument. Et on espère rapidement au club. Donc, ceux qui vont venir, il va falloir qu'ils aient quand même un vrai projet. Alors, évidemment, solide financièrement. Mais si c'est pour nous servir la même recette, avec un peu moins de sel, un peu plus de ci, un peu moins de ça, mais quelque part un peu les mêmes ingrédients, ça ne va pas le faire. Il faut quand même un vrai tour d'horizon sérieux et à chaque fois solide dans tout ce qu'on entreprendra. Il y a eu des noms qui sont sortis là, qui font « Qui, si c'est pour faire ça ? » Non, aucun intérêt alors de changer. Je le dis clairement. Si ça doit changer, il faut que ça change bien. Le changement, pour moi, en tant que tel, n'est pas intéressant. Le changement, pour moi, il sera intéressant s'il y a des personnes qui me paraissent travailleuses au minimum compétentes. Je n'ai pas envie de spécialement ce côté bon cursus, bonne réussite, mais dans le passé, il y a 10-20 ans, ça m'étonne plus. Ça, on va dans le mur avec ce genre de trucs. Toujours les mêmes entraîneurs, toujours le même profil d'entraîneur. Non, moi, si le projet arrive et qu'on me dit « Bon, voilà, ça va être un entraîneur de 34 ans », c'est la première fois qu'il entraîne en National 2. Par contre, il a été analyse vidéo, il a entraîné les 19 nationaux là, il a eu des bons résultats là. Ça, c'est ce que j'adorerais. Je voudrais vraiment quelque chose d'un peu qui sorte des clous, mais qui soit quelque chose d'un peu plus… Le passé de qui que ce soit ne sera pas forcément le futur. Le présent. Le présent, le futur du sporting. Et de quelque club que ce soit, parce que généralement, c'est des gens qu'on prend, mais il n'y a personne qui nous les envie. Ceux gens-là… Ah, mais c'est ça, le mec, s'il a eu un passé clinquant, s'il se retrouve chez nous, c'est qu'à mon pays, il est dans la porte descendante. Évidemment, mais évidemment, évidemment. Mais de toute façon, on fait… Arrêtons, soyons audacieux. Et donc, moi, c'est un message que j'adresse déjà s'il y avait des entrepreneurs sur… Eux, ils sont dans l'obligation aussi d'être là-dedans, parce que nous, on le demande actuellement, mais on le veut pour le futur, quel que soit. Et puis, si Joyce devait se réinventer, pourquoi pas ? Mais il faut qu'il se réinvente. Moi, si je dois mettre un truc au clair, le départ de jeu ne m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait ceux qui sont… De la compétence. De la compétence, mais ceux qui sont aux prises du sporting et la prise réelle, mais soit des gens qui bossent, qui aient un vrai vent de fraîcheur et à plein de niveaux. Mais voilà, c'est ça qui est important. Après, moi, je n'ai pas de problème avec les personnes. De toute façon, on le voit, les équipes qui réussissent, ne prenons que le cas du football amateur, Martigues en national, avec Poirier qui est un jeune coach, Alain Duchère aussi, c'est un jeune coach. Enfin, voilà. Oui, il faut du sang-neuf, il faut des gens qui soient adaptés à la psychologie du footballeur du XXIe siècle. Oui, mais avant ça, en fait, il faut déjà aussi les objectifs et la stratégie pour… Évidemment, évidemment. Je parlais d'un point de vue sportif. Quand on a défini ce cadre-là, avec qui, comment, quels moyens, sur quoi, etc. Une politique de salariat plus intelligente, je dirais plus adaptée, parce que là, c'est n'importe quoi. Il y a plein de choses. On ne fera pas d'autres émissions. Oui. Parce qu'il y a des choses qui bougeront dans les semaines à venir. Oui, on ne peut en tout cas que l'espérer. Mais voilà, ce qui est important, c'est ça. C'est tout ce qu'on n'a pas. On n'a pas de perspective. Et ça, c'est pour la suite. OK, on va clôturer là. On va juste rappeler ce que tu disais il y a quelques minutes, Manu. La semaine prochaine, c'est le derby au Stade Perruque face à Yer. Le Yer de Karim Masmoudi que la maison Sporting et les supporters connaissent bien. Donc, voilà. Là, c'est un match qui va se jouer sur d'autres vertus, je pense. Quand je dis d'autres vertus, il n'y aura pas les couteaux. Je veux dire, ce n'est pas la peine de faire des tacles à la gorge. C'est fini ce football-là. Ça serait complètement ridicule. Mais évidemment qu'il y aura plus que jamais ce match-là, il faut rappeler qu'on sera un peu moins dans le football pur. Mais comme on l'est de moins en moins à la fin d'un championnat, c'est l'inertie des équipes qui jouent. Les équipes dynamiques, elles sont sûres dans le football. Elles avancent comme ça et généralement, elles finissent sur une bonne note. Et les équipes qui sont dans le dur, elles doutent. Et donc, ça ne le fait pas et ça se tourne toujours du mauvais côté. Mais dans un derby, tout se rééquilibre un peu parce que par rapport à la motivation, le Sporting devra faire évidemment un gros match. et s'il est en réussite, il peut l'emporter. Mais s'il y a bien un match contre les six premiers que le Sporting peut remporter, je vois bien contre... Et notamment à l'extérieur, je vois bien contre Yann. Jérôme ? Voilà. On y va. On y va. OK. Écoutez, merci à vous deux. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Puis on se retrouve la semaine prochaine. On débriefera le match, le dernier, face au Sporting. et on essaiera d'avoir un invité. Salut.